La Miséricorde divine Dieu écoute avec attention ce qui monte du cœur de l'homme, ce qui provoque en lui une attitude quasi-maternelle. L'homme peut alors accepter de voir la misère, la pauvreté, l'étroitesse de sa vie. Face à nos difficultés à aimer et à pardonner, Dieu lui-même vient combler nos manques et restaurer notre humanité pour nous orienter vers une vie plus charitable. La Miséricorde consiste à avoir le cœur qui bat pour les pauvres. Quoi de plus beau, de plus chaleureux, de plus courageux ? La Miséricorde, pour toutes les formes de souffrance, c'est la patience bienveillante devant la lenteur de la conversion. C'est le pardon généreux envers qui se repoue. C'est le cœur qui s'ouvre devant la misère du prochain. Ce cœur sensible à la misère ne se réduit pas à des sentiments, à de l'émotion. Ce cœur est une attitude de toute la personne, un engagement de la volonté, à la fois une disposition de l'âme et une manière d'agir. Il pousse à vouloir faire cesser la misère du prochain, comme on le ferait pour la sienne. La Miséricorde n'est pas une posture humaine, même reloquée. C'est l'être intime de Dieu, son cœur de Père, sa bienveillance envers les hommes et le monde, son attribut ultime, l'expression la plus haute de sa justice. La Miséricorde, telle que l'Écriture Sainte nous la dévoile, c'est Dieu, saisi aux entrailles, par ma détresse, qui vient à mon secours et me délivre. La Miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours. Extrait de la bulle d'indiction de l'année de la Miséricorde La Miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La Miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie. La Miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché. Selon Pape François, l'indiction de l'année de la Miséricorde, numéro 2. La Miséricorde de Dieu n'est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à travers laquelle il révèle son amour comme celui d'un père ou d'une mère qui se laissent émouvoir au plus profond d'eux-mêmes par leur fils. Il est juste de parler d'un amour viscéral. Il vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, d'indulgence et de pardon. Pape François, l'induction de l'année de la Miséricorde, numéro 6. La fête de la Miséricorde divine se prépare par une neuvaine qui commence le vendredi saint. Elle consiste à réciter le chapelet à la Divine Miséricorde pendant neuf jours de suite et se termine le dimanche dit in albis, le dimanche des bêtements blancs de notre baptême, soit le deuxième dimanche de Pâques. Mais en ces jours de Pâques, le Christ nous rejoint pour nous libérer de cette peur. Il invite ses apôtres à sortir et à partir en mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ses premières paroles sont un message de paix. Cette paix du Christ, le chrétien en est porteur pour ses frères. Allez dans le monde, devenez l'espérance des hommes. Nous sommes également appelés à devenir des porteurs d'amour. François Mauriac disait « Le jour où vous ne brûlerez plus d'amour, d'autres mourront de froid. » Cet amour va jusqu'au pardon. Tout chrétien est instrument de la Miséricorde de Dieu. S'adressant aux Éphésiens, Saint Paul écrivait « Pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Il nous reste le cas de l'apôtre Thomas, le retardataire. Ce n'est pas à lui qu'on fera croire qu'il n'a pas vu. Ce qu'il a vu, c'est Jésus crucifié et enfermé dans un tombeau. Mais le Christ ressuscité ne manque pas du mot. Pour répondre à sa demande, il invite Thomas à s'approcher et à toucher ses plaies. Mais ce dernier n'en a pas eu besoin. Il va même plus loin que ses amis, car il a été le premier à reconnaître en Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu. » C'est la rencontre et la parole de Jésus qui provoquent la profession de foi de l'incrédule. Nous aussi, comme ce disciple, nous aimerions avoir des preuves. Mais le Seigneur ne cesse de nous rappeler ses paroles. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors, quitte à être comme l'apôtre Thomas, soyons-le jusqu'au bout et que son aventure soit la nôtre. En ce temps de Pâques, prions le Seigneur qu'il nous rende plus disponibles à la force de la foi, qu'il soit avec nous pour que nous soyons plus courageux dans le témoignage de la foi, qu'il nous garde plus généreux dans la pratique de la charité fraternelle. Aujourd'hui s'arrête notre enseignement sur la catéchèse. Notre prochaine vidéo portera sur la synthèse de la Miséricorde d'Ivoire. Amen